Qu'est-ce que j'ai connu beaucoup de monde dans le milieu artistique ? Le milieu littéraire français, mais pour moi c'est une chose qui m'a énormément marqué, c'est une chose qui résume une grande partie de ma vie d'ailleurs. J'ai toujours été très proche de Lecoin, c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. Je n'étais pas copain avec lui comme je l'ai été avec Maurice Joyeux. Lecoin, certaines gens s'en souviennent encore à cause du statut des objecteurs de conscience qu'il a fait obtenir au moment de la guerre d'Algérie d'ailleurs. C'est-à-dire que Lecoin c'était lui avant tout l'antimilitarisme, le pacifisme. A la guerre de 1914, il était déjà vivant et déjà en âge d'aller combattre, mais justement il a refusé d'être incorporé. Donc il a fait déjà sa première prison pour son refus d'incorporation lors de la première guerre mondiale. Il a continué évidemment lors de la seconde guerre mondiale. Avant la seconde guerre mondiale, il a fait signer un manifeste contre la déclaration de guerre, contre la seconde guerre mondiale, contre l'incorporation, etc. Qu'il avait fait signer d'ailleurs par des personnages très connus à l'époque comme Victor Marguerite, comme Giono, etc. Ça c'était en quelque sorte un peu un appel à la désertion. Donc il a été arrêté tout de suite. Et les personnages qui avaient signé, Poulaille évidemment, Henri Poulaille, avait signé aussi bien sûr, ont été immédiatement interrogés par la police et la plupart se sont dégonflés complètement en disant « Mais non, mais on avait mal compris ». C'était le cas par exemple de Victor Marguerite qui a dit « Mais non, mais j'étais aveugle ou presque aveugle, etc. » Poulaille ne s'est pas dégonflé bien sûr, mais il était incorporé lui déjà à ce moment-là. Mais il était de tellement mauvais caractère, Poulaille, que finalement il ne s'en est pas trop mal tiré. Ça dépend évidemment sur qui on tombe. Si on a quelqu'un qui est toujours en train de vous engueuler, qui refuse de répondre à quoi que l'on pense, il y a certains policiers qui se disent « Celui-là j'en ai marre, je le renvoie, d'où il vient ». Ça peut être pire ou ça peut être mieux. C'était le cas pour Poulaille, il a été renvoyé dans ses foyers. Ce manifeste de Lecoin, évidemment, est quelque chose qui a beaucoup marqué dans sa destinée. Lui, il l'a payé cher, il a été emprisonné pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, il a continué à… Donc il s'est élevé évidemment au contrat de guerre d'Algérie. Et à ce moment-là, il s'était vertué pour… Il avait une revue à laquelle j'ai collaboré d'ailleurs, comme à beaucoup de choses de Lecoin et des autres d'ailleurs, qui s'appelait « Liberté » et qui militaient pour le statut des objecteurs de conscience. C'est une chose qui n'existait pas, évidemment. Il y avait des objecteurs de conscience, mais ils étaient emprisonniers, ils pouvaient être emprisonnés éternellement. Parce que quand on était objecteur de conscience, on était emprisonné le temps du service militaire. Et une fois le temps du service militaire passé, on disait « bon, alors maintenant tu vas être incorporé ». Et ceux qui disaient « non », alors ça recommençait. Et ça pouvait continuer éternellement comme ça. C'est pour ça que Lecoin dit « mais il faudrait qu'il y ait un statut des objecteurs de conscience, qui peuvent à ce moment-là faire un autre travail d'utilité publique dans les forêts, pour des jeunes, je ne sais quoi ». Alors il s'est milité pour ça et au moment de la guerre d'Algérie, évidemment, le miracle de cet irréductible qu'était Lecoin, c'est que De Gaulle, qui était le président de la République de l'époque, a dit « non, je ne veux pas que Lecoin meure, non, non, parce que Lecoin s'est mis à faire une grève de la faim ». Jusqu'à ce qu'on a peut-être ce statut des objecteurs. Et De Gaulle a dit « non, non, je ne veux pas que Lecoin meure, donc le statut on le fera, pas tout de suite, parce qu'il y a la guerre d'Algérie, ce n'est pas possible, mais je lui promets qu'on le fera après ». Et il a tenu promesse, de toute façon. Il y a des présidents de la République qui tiennent leur promesse. « Je ne veux pas que Lecoin meure, je ne veux pas que Lecoin meure, je ne veux pas que Lecoin meure. » Sous-titrage FR ?